Musique Bonjour les enfants, bienvenue dans le jardin de la garderie. Aujourd'hui, pour le tuto, je vous propose une activité avec les animaux. Tiens, 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 je les entends venir. Mais qui donc est belle ? Mais c'est le mouton. Et qui meugle là-bas ? Mais c'est la vache. Et qui croasse ? C'est la grenouille. Et qui clapille ? Je pense que c'est le lapin. Alors, bienvenue, retrouvez-moi. Aujourd'hui, nous allons réaliser avec les papas et les mamans une ferme à toucher. Alors, pour ce faire, rapprochez-vous. Il vous faudra des petites choses que vous trouverez, je pense, à la maison. Des morceaux de tissu, d'étoffe, de toutes les couleurs, de toutes les matières à toucher, à regarder, à manipuler. Il vous faudra également des morceaux de carton, que vous trouverez certainement à la maison. Une paire de ciseaux à bourron, qui sera manipulé avec précaution par papa ou maman. Alors, pour ce faire, j'ai choisi du scotch double face. Mais vous pouvez également récupérer des tas de papiers de textures différentes. Alors, quand le matériel est prêt, c'est parti. On y va. Tout simplement, vous allez couper des carrés d'une dimension entre 20 ou 30, comme vous le souhaitez. Sur ces carrés de carton, vous allez y mettre du scotch double face, que vous déroulerez. Et ensuite, vous pourrez y coller vos différentes textures, de l'argenté brillant, du doux, du duveteux, du tissé, tout ce que vous aurez à la maison. Quand vous aurez réalisé vos cartons sensoriels, vous couperez de la même dimension d'autres cartons, sur lesquels vous dessinerez des animaux de la ferme. Alors, par ici, et voyons un peu la réalisation terminée. Voilà, mes petits cartons sensoriels sont ici. Voilà, collés avec le scotch double face. Et ensuite, sur les autres cartons, j'y ai dessiné des animaux, sur lesquels j'ai découpé des formes, afin que les tout-petits puissent toucher, gratter, manipuler. Et voilà, plein d'expériences multisensorielles à explorer au quotidien. Et pour les plus grands et les plus hardis, pourquoi pas un grand format ? Et place aux dinosaures, de la même façon que précédemment. Et voilà, une planche tactile et un puzzle à trous à superposer. Et voici, et voilà, notre activité est terminée. Plein de découvertes pour vos tout-petits. Le petit lapin qui s'est sauvé dans le jardin, le petit poussin qui piou-pioute dans notre jardin, notre petite vache qui meugle, notre petit cochon qui grogne, notre petit mouton qui bâle, et notre petite grenouille qui croasse dans la mare. Et voilà, amusez-vous bien, parents et enfants. Et rendez-vous, pourquoi pas, pour le prochain tuto sur le thème de la chaussure. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501